Ils sont repris avec les cours. Trois jours après la rentrée scolaire, dans les salles de classe, c'est l'ambiance qui anime les établissements scolaires comme ici, au CIG et au lycée, 28 novembre 1958. Depuis le 1er octobre, la rentrée est effective. D'autant plus que M. le ministre lui-même a lancé officiellement la rentrée au niveau de Brasoville dans ses lycées. Donc nous avons démarré, les enfants étaient en classe, les enseignants étaient là et on a démarré. A ce jour, pas de problème, le cours s'est déroulé correctement. Il n'y a pas de grève. Au niveau de l'administration, parents et élèves se bousculent aux portes pour les inscriptions. Nous sommes encore dans les délais. Tous ceux qui sont dehors, ils viennent inscrire les enfants en seconde. Tant qu'il y a des places disponibles, on les reçoit. Les dossiers qui reviennent de la DOS et de la DEDEPSA, de notre hiérarchie, nous nous inscrivons ces enfants. Dans certains établissements scolaires, les stratégies en vue de meilleurs sont aussi imaginées. Tous les fauteurs de troubles, tous les petits bandits, nous allons les mettre, on les arrête ici, on les met, hors d'état de nuit, on les met à la disposition de la police. La police est à côté de nous, ils nous aident. Les stratégies que nous avons, la surveillance fait son travail, nous sommes unis. Concernant la sécurité des élèves, les élèves sont vraiment sécurisés, surtout que nous avons eu le mur. Mais les chefs d'établissement scolaire appellent à plus de responsabilités pour un meilleur accompagnement des élèves.